Yo salut à tous c'est Kael, j'espère que vous allez tous bien, je voulais commencer cette vidéo en vous souhaitant la meilleure des années qui soit J'espère que vous allez passer une très très bonne année 2019, que vous aurez la santé, la réussite, la richesse, enfin tout le bordel vous connaissez Voilà j'espère que tout va marcher pour vous et que cette année va être la plus belle au monde Alors je voulais vous faire une petite vidéo, j'espère pouvoir faire beaucoup plus de vidéos en 2019, j'aimerais bien faire du contenu beaucoup plus régulier Mais bon bref c'est pas le sujet, je voulais aujourd'hui vous parler du fait que j'ai switché d'iPhone à Android Alors est-ce que vous êtes prêts parce que moi je pense pas que je le suis mais je le suis quand même, c'est parti Alors effectivement fin 2018 je me tâtais de plus en plus en fait à passer sur Android et spécifiquement sur la marque Xiaomi Puisque comme je vous le disais dans ma précédente vidéo finalement j'ai l'impression qu'AOS ne bouge plus énormément, j'ai l'impression que les iPhones ne bougent plus énormément également Et je suis quelqu'un qui a besoin de changements assez souvent, j'ai besoin vraiment que ça bouge autour de moi, j'ai besoin que les choses évoluent assez rapidement Et finalement côté Apple j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait Donc finalement je me suis dit bah pourquoi pas essayer autre chose et pourquoi pas essayer du coup la marque Xiaomi Alors pour le 11 novembre en fait en Chine je sais pas il y a des promotions, des trucs fous et tout machin des bails bizarres Ils vous font moins 70% sur absolument tout ce qui bouge Donc le 11 novembre, 11 novembre je me suis procuré le Xiaomi Mi 8 que voici, que voilà Au tarif de 280€ un truc dans le genre Alors si vous ne me connaissez pas, vous ne savez probablement pas que dans mon appart en fait j'ai absolument tout J'ai une Apple Watch, j'ai des Airpods, j'ai une Apple TV, j'ai un iMac, j'ai un iPad et j'en oublie certainement mais en tout cas j'ai absolument tout chez Apple La seule chose qui me manque à peu près c'est le HomePod finalement puisque je me suis dit que bon bah j'avais déjà une Amazon Echo Ouais c'est ça Une Google Home donc je voyais pas trop l'intérêt de prendre l'appareil d'Apple finalement puisque ça allait faire triplon, pas doublon donc triplon avec les appareils que j'ai déjà Et puis de vous à moi, bon Siri n'est pas vraiment archi perfectionné donc je voyais pas l'intérêt de prendre une enceinte connectée qui va comprendre la moitié de ce que je lui ai dit Ou qui ne me donnera pas les informations que je lui demande Donc personnellement j'adore Amazon Echo, je l'utilise tout le temps, absolument tout le temps pour tout et n'importe quoi, la musique etc, bon c'est pas le sujet Bref donc comment peut vivre un fanboy d'Apple justement bah sans son iPhone Et bah figurez-vous que c'est pas si compliqué que ça finalement Donc en fait ce que j'ai pu remarquer dans un premier temps c'est que finalement en tout cas pour le Mi 8, le Mi 8 de chez Xiaomi Ça change pas énormément de l'iPhone Donc finalement l'expérience Android est assez similaire à celle d'iOS Puisque en fait l'interface et la surcouche se rapprochent à peu près d'un iPhone Et moi finalement c'est ce qui m'a fait progressivement switcher on va dire en douceur et pour pas que ça fasse un fossé entre mon iPhone et un téléphone Android quoi Donc je disais ouais effectivement je trouve que la transition est assez légère Bon alors le point faible on va dire vraiment le point qui me saoule en fait c'est finalement que je ne peux plus me servir de mon Apple Watch Mon Apple Watch je m'en servais absolument tout le temps Je l'avais toujours autour du poignet y'a pas un seul jour où je sortais sans Et là finalement avec un appareil Android en fait on peut plus Bah ça sert plus à rien Côté positif par contre les HomePods fonctionnent toujours Non les Airpods Ouais les Airpods fonctionnent toujours Donc on peut les associer en Bluetooth Bon c'est pas aussi intuitif qu'avec un iPhone Mais contrairement à ce que j'ai pu lire Finalement c'est assez simple de les utiliser Vous pouvez les sortir du boîtier Vous les mettez dans les oreilles Et paf ça fonctionne immédiatement Y'a pas besoin de faire des manip Enfin tant que vous avez le Bluetooth activé sur votre téléphone Bah finalement les Airpods fonctionneront assez rapidement Donc outre le fait que je ne peux plus utiliser mon Apple Watch Y'a deux trois petites choses en fait qui viennent aussi me déranger Sur le fait que bah j'utilise un téléphone Android à partir de maintenant C'est à dire que mes messages ne sont plus sauvegardés Et fusionnés avec mon Mac et tous mes autres appareils finalement Bon après sur Android y'a aussi l'application de messages Qui peut justement quand vous allez sur l'adresse internet Message.Android.com Bah retrouver tous vos historiques, tous vos messages Répondre depuis un ordinateur etc Mais vu que c'est pas intégré au système C'est un peu compliqué je trouve Et c'est un peu voilà c'est un peu nul A part ça bah pour le Mi 8 écoutez moi j'en pense que du bien Il fait des très jolies photos Il est très très rapide L'interface est très belle Alors je précise que je suis sur la toute dernière version du Mi 8 X Puisque en fait je mets à jour régulièrement mon téléphone Et c'est ça qui est cool aussi La toute dernière version d'Android est disponible en fait sur le Mi 8 Donc ça c'est bien par rapport à un autre téléphone Android Qui aura une version déjà périmée, foutue d'Android Alors là aujourd'hui ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise donc mon Mi 8 Et je vous avoue qu'en fait des fois j'ai quand même envie de retourner sur mon iPhone Alors je sais pas mais personnellement Android J'y arrive et j'y arrive pas C'est assez chelou En fait si vous voulez j'ai l'impression que les notifications déjà sont beaucoup moins bien gérées qu'à iOS 12 Alors là je sais pas Perso c'est un avis que j'ai J'ai l'impression qu'en fait c'est beaucoup moins bien classé J'ai l'impression qu'on loue beaucoup de notifications J'ai l'impression qu'il y a aussi des notifications qui fonctionnent pas des fois Sur l'écran d'accueil ben simplement quand je regarde mon téléphone il se déverrouille En fait il met la page des icônes plutôt de me déverrouiller Enfin plutôt que de ne me déverrouiller les applis Enfin les notifications j'y arrive plus Enfin en gros vous m'avez compris quoi Tu regardes le téléphone il n'a pas à s'ouvrir Il doit normalement te laisser les notifications Mais en fait non Sur Android ben directement il vous met l'écran d'accueil Et ça j'ai regardé partout dans les réglages Et on ne peut absolument pas le changer Bon il y a ça aussi il y a le temps de réponse je trouve Alors ça c'est commun à tous les appareils Android Et ça me casse les bonbons Quand on touche l'écran Et quand on par exemple on scrolle sur n'importe quoi Ben il y a une latence en fait Il y a une latence que je n'ai pas sur iOS Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fluide en fait C'est pas une question de fluidité Mais c'est une question de réactivité en fait C'est plutôt ça J'ai l'impression qu'Android est beaucoup moins réactif au toucher Enfin bref tu m'as compris Donc que n'importe lequel des appareils iOS Alors vous allez me dire Oui mais non c'est faux machin Fermez là Juste c'est archi vrai Enfin je sais pas Je peux peut-être vous mettre des images d'un serre Mais je pense que j'aurai la flemme Mais en gros Quand tu scrolles Ben le doigt T'as l'impression qu'il répond en fait Il répond clairement à ce que t'es en train de mettre à l'écran Tandis que sur Android t'as un petit T'as ton doigt Ça fait ju Enfin tu me... Bref Donc par sécurité bien entendu Je n'ai pas vendu mon iPhone Qui est d'ailleurs archi pété J'ai essayé de faire en sorte que ça ne se voit pas Mais bon c'est pas grave Je ne l'ai pas revendu Parce que tout simplement j'ai l'impression que quand on quitte Apple Ben il y a quand même pas mal de choses qui nous manquent Et quand on retourne sur l'iPhone Ce que je n'avais pas fait depuis quelques semaines en fait Je n'avais pas touché à mon iPhone C'était une volonté de ma part Ben là je l'ai repris en main il y a quelques heures Quelques jours Et je me suis dit Putain c'est quand même du quali quoi Donc je me demande si je ne vais pas faire ma chine arrière Ne vais pas reprendre mon iPhone Et j'espère de tout coeur que l'an prochain Enfin plutôt cette année du coup Apple nous sortira des iPhones de la mort Parce que j'ai besoin encore une fois de nouveautés J'ai besoin d'innovation J'ai l'impression qu'Android est vraiment rempli De bonnes idées Rempli d'innovation Et qu'Apple commence vraiment sacrément à être à la traîne Bon en tout cas si toi aussi tu veux switcher Mais que tu as un petit peu peur en fait de perdre ton équilibre Si tu es complètement ancré dans l'écosystème d'Apple Ben contrairement à ce que tu peux lire Finalement sache que c'est assez facile de se détacher de l'écosystème Personnellement j'utilise toujours Apple Music J'utilise toujours tout aussi bien mon Apple TV Il n'y a aucun problème Mon Mac ça passe crème C'est juste qu'en fait tu vas venir perdre des fonctions Comme par exemple les messages dans le cloud FaceTime Voilà pas mal de choses que tu vas venir perdre La synchronisation etc Mais finalement l'usage dans l'usage de tous les jours C'est pas vraiment gênant Je vois des articles en fait J'en ai lu beaucoup avant de me lancer dans Android entre guillemets J'en ai lu beaucoup qui disaient en fait finalement Une fois que tu es dans l'écosystème Ben si tu en sors de ton iPhone en tout cas Ben tu ne peux absolument plus rien faire Enfin j'exagère Mais en tout cas c'est ce qu'ils voulaient faire passer comme message Donc non 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 c'est archi faux Tu peux très bien vivre avec un Android Et en fait tous les autres produits Apple à côté Sauf l'Apple Watch Et il faut être honnête Au bout d'un moment Il est vrai qu'à ce jour Il n'y a aucune montre connectée Qui soit l'équivalent de l'Apple Watch En termes de qualité En termes de finition En termes de durabilité Aucune Voilà c'est un petit peu mon bref journal de switcher Alors j'espère que ça a pu à peu près Enfin en gros j'espère avoir pu vous rapporter des petits éléments de réponse Ou quoi Enfin si jamais vous êtes intéressé pour switcher Passer d'Android à iOS Enfin finalement l'inverse D'iOS à Android En tout cas moi vraiment la marque Xiaomi Je la recommande à un trilliard de pourcents Cette marque pour moi est juste archi canon Et si vous arrivez à tomber sur une offre en version globale Attention en version globale Donc en version française etc Bah jetez vous dessus clairement au moins pour essayer Si vous avez un peu d'argent de côté Sincèrement un téléphone comme le Mi 8 280 euros C'est ridicule Et sincèrement ça vaut vraiment le coup Le téléphone est vraiment Alors attention Il est vraiment pour moi mieux que l'iPhone X Je parle d'un téléphone qui a quand même plus d'un an Mais pour moi le Mi 8 est mieux que l'iPhone X Pour un prix qui est divisé par 4 ou 5 Enfin je sais pas c'est un prix qui est complètement ridicule Par rapport au prix d'un iPhone D'ailleurs j'espère vraiment du fond du coeur Qu'Apple commencera à baisser légèrement Les prix des iPhone pour cette année Puisque sincèrement Une des raisons qui m'a fait quitter Apple Pour l'instant en tout cas C'était vraiment l'absurdité des tarifs Sincèrement l'iPhone XS Max J'étais vraiment très intéressé par rapport à lui Mais quand j'ai vu qu'il coûtait 1200 balles Je me suis dit bah aux orties Allez dégage On va s'orienter plutôt vers une solution Qui soit plus abordable Je parle pas du fait que voilà Si je suis en payant un téléphone à 1000 euros Ok J'étais d'accord pour payer un téléphone à 1000 euros Mais 1200 euros, 1300 euros Sincèrement Il y a mon chat qui pète un plomb Je trouve que 1300 euros quasiment C'est devenu vraiment abusé Et je pense que c'est maintenant Ce qui fait un petit peu la faiblesse d'Apple Je vois qu'il y a beaucoup d'iPhone XR En fait qui se vendent Par rapport aux iPhone XS et XS Max Et j'ai l'impression qu'Apple va devoir Au bout d'un moment Commencer un petit peu à revoir ses tarifs Puisque là sincèrement Je pense être loin d'être le seul A commencer à y voir un gros problème Au delà du fait que ce soit cher En fait c'est juste que Voilà Je n'arrive plus à justifier Un prix aussi élevé Alors qu'il y a quelques années Je pouvais vous dire Oui bah voilà un iPhone c'est cher Mais bon par contre il y a ça 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 J'ai l'impression que maintenant Les arguments ne sont plus assez forts Pour justifier justement Le prix d'un iPhone Je me suis perdu dans cette vidéo C'est une catastrophe On dirait que j'étais dans les bois J'ai pris le nord au lieu d'ouest Enfin je sais pas Bref je me répète Donc si jamais il y a un téléphone Qui vous intéresse sur Android Plutôt qu'iOS Et bien foncez vers le Mi 8 Ou le Mi Mix 3 Alors je connais pas encore les tarifs Il doit tourner autour des 400€ Je pense en import Alors toujours attention A la version globale Mais en tout cas la marque Xiaomi Je vous la recommande Un milliard de pour cent Bon voilà c'était tout pour aujourd'hui Je pense que je vous ferai Peut-être quelques autres vidéos Par rapport au fait D'avoir switché D'iOS vers Android Peut-être d'autres vidéos Si jamais vous avez des idées de vidéos Si vous voulez savoir des choses aussi Par rapport à la migration Comment ça se passe Bah vous pouvez me le demander Dans les commentaires Je vous répondrai en vidéo En attendant je vous dis Prenez soin de vous Je vous souhaite encore une fois Une excellente année 2019 Je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos C'était Kael Bye